Bonsoir Hugo Bernalissi. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Et vous avez rendu visite à Patrick Balkany en prison. Dans quel cadre ? Eh bien écoutez, je lui en ai fait la demande, parce que je voulais le voir à la fois pour discuter avec lui de ses conditions d'incarcération, comment il vivait la détention, et puis aussi parler de délinquance économique et financière, puisque j'ai rendu un rapport sur le sujet en avril dernier à l'Assemblée nationale, sur les moyens que met en œuvre l'État, dans le cadre de cette lutte. Je trouvais que, quelque part, on peut se dire que ce n'est pas juste qu'il n'y ait que Patrick Balkany en détention, toute chose étant égale par ailleurs, puisqu'il y a des tas de gens qui font de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, et qui ne sont jamais attrapés par la patrouille du fait des faibles moyens qu'on met en œuvre en cette matière. Comment vous l'avez trouvé ? D'abord, physiquement, sa famille le décrit, fragile, malade. Oui, déjà, au moment où je l'ai vu, il était très affaibli. Il m'avait dit avoir perdu plus de 25 kilos. Et c'était le cas. Voilà, il était affaibli. Alors, il gardait son panache et sa guaye. Bon, ça, c'est un homme politique, avant tout. J'ai des tas de désaccords, et essentiellement des désaccords avec Patrick Balkany. Donc, ce n'était pas pour ça que je suis allé le voir, évidemment. Et c'était intéressant de voir, parce que, vous savez, on parle assez peu des conditions d'incarcération dans ce pays. C'est assez rare qu'on en parle. On en a parlé un peu dans la dernière canicule, en disant, bon, tiens, c'est vrai qu'il y a des gens en prison, comment ils vivent la canicule ? Mais ce n'est pas un sujet auquel on vient s'intéresser. Et souvent, c'est pour dire que les prisons, c'est le Club Med. Et donc, je me suis dit, allez voir Patrick Balkany. C'est aussi rappeler que non, la prison, ce n'est pas le Club Med. Ni pour Patrick Balkany, ni pour les milliers d'autres qui y sont, dans des conditions parfois très difficiles. – Est-ce qu'il n'y a pas de la part du jeune député que vous êtes aussi, une part de fascination un peu pour l'animal politique qu'est Patrick Balkany ? Parce que, là, on peut aussi prendre des leçons de politique avec Balkany. – Oui, oui, non, mais c'est sûr. On a discuté politique, on n'a pas discuté que conditions d'incarcération. Non, je n'ai pas de fascination pour Patrick Balkany. Je suis un député français. – Vous avez commenté l'actualité ? – Comment ? – Vous avez commenté l'actualité ? – Exactement, exactement. Et il m'a dit à l'époque d'ailleurs que la réforme des retraites allait être quelque chose d'explosif dans le pays et qu'il prédisait un gros mouvement de fond contre la politique d'Emmanuel Macron, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Bon, voilà, mais il n'était pas le seul à faire le pronostic, nous aussi. – Est-ce qu'il rêvait encore d'un avenir politique à Levallois ? Est-ce que vous en avez discuté avec lui ? – Non, ce n'était pas trop sa préoccupation à ce moment-là. Moi, c'est vrai qu'à sa place, je serais allé jusqu'au bout de la démarche d'aller devant les électeurs et de dire je réclame leur suffrage. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas lui reprocher lui d'aller jusqu'au bout de la démarche, alors que nous, législateurs, on n'a rien fait à un moment donné pour la loi confiance dans la vie politique, vous savez, en tout début de mandat, pour dire quand vous êtes mis en cause ou inculpé parce que vous n'avez pas payé vos impôts ou parce que vous êtes victime de corruption dans des marchés financiers, enfin des marchés publics, etc., on aurait pu dire que c'était une condition pour se présenter. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va lui reprocher à Patrick Balkany ? Voilà. Moi, je dis juste... Dernier mot. Je dis juste, c'est essentiel. Il est remis en liberté, là. Très bien. Tant mieux pour lui. Et je suis pour les remises en liberté sous contrôle du judiciaire. Je suis pour que ça s'applique. Mais il faut que ça s'applique pour tout le monde. Il n'y a pas que Patrick Balkany qui a des soucis de santé en prison. Pour avoir visité une quinzaine d'établissements pénitentiaires depuis le début du mandat, je peux vous dire que des gens qui ont des problèmes de santé et qui sont incarcérés, ils sont plusieurs centaines, voire des milliers. Et on ne fait rien pour eux. Donc, si ça peut permettre de mettre en lumière cette situation de la prison, je pense qu'on aura fait une œuvre utile. Le message est percé. Merci, Hugo Bernalissi, député. La France Insoumise du Nord.